Brun Saint-Etienne, rencontre importante. Les Troyens sont en position de relégable. Les Stéphanois, eux, sont dans une situation curieuse. Ils peuvent pratiquement se retrouver Européens en cas de victoire. En cas de défaite, en revanche, ils peuvent être virtuellement en deuxième division. Cela explique sans doute leur détermination du début. Troisième minute, pouffant de Pédron, récupéré par Sart, contré Corner en faveur des Stéphanois. Zavagno se replace. Corner rapidement joué entre Pédron et Sart. Passe de Pédron pour Sart, qui rentre dans les 16 mètres. Tire de Pédron, reprise de Potillon et ouverture du score. Troisième but de Lionel Potillon. C'est aussi le 38e de Saint-Etienne cette saison. Les Verts sont offensifs, c'est indiscutable. Il n'y a pratiquement que Monaco à être plus efficace qu'eux. Et même si Potillon joue arrière gauche, cela ne l'a pas empêché de se retrouver en position d'avançant. Les Stéphanois font le nécessaire pour creuser l'écart, histoire de s'éviter toute frayeur. Ils ont une belle possibilité de le faire sur ce centre de Pédron. Reprise d'Aloïzio. C'était bien tenté, mais ça ne marche pas à tous les coups. Ça s'appelle une Rabat-Majer. Par la suite, les joueurs d'Alain Perrin vont bien se reprendre. C'est vrai qu'ils n'ont plus le choix. Ils doivent prendre des risques pour gagner. Reprise acrobatique de Saïfi. Bonne volée également très spectaculaire de Djokic. Mais cela n'a pas marché. À la mi-temps, le score est toujours de 1 à 0 pour Saint-Étienne, ce qui ne réjouit pas pour autant Jean-Guy Wallem, le capitaine des Verts. Au retour des vestiaires, les Troiens reprennent la direction des opérations. Reprise d'Adam. Guel écarte du bras. Monsieur Calte a sifflé. Petit moment de flottement. Guel n'est pas trop sûr de lui. Et monsieur Calte décide finalement de donner un carton jaune à Guel pour ce geste. Et comme c'est le deuxième jaune pour l'ivoirien, celui-ci lui vaut une expulsion. Saint-Étienne va terminer le match à 10. Trois recommencent à espérer. Malheureusement pour les Troiens, ces espoirs ne trouveront aucune concrétisation sur ce centre d'Amet. Tête d'Arpinon à côté. C'était la meilleure occasion des locaux. Résultat final 1-0 pour Saint-Étienne. Arpinon est effondré. Et Robert Nuzaré respire. La satisfaction le vient bien sûr pour la victoire. Trois points dans l'état actuel des choses. C'est pire que de l'or. C'est mieux que de l'or. C'est du diamant. Mais c'est la volonté des joueurs, le métier à certains moments, la gnaque et surtout la maîtrise dans les duels aériens puisque les Troiens ont essayé de nous gêner que dans ce domaine-là. On a vraiment été de meilleure position. Ils n'ont presque pas eu l'occasion de vivre. Et curieusement donc, ce match s'est joué sur la première action, celle qui aboutit au but de Lionel Potillon. La suite n'a été qu'un combat où les Verts n'ont rien lâché. Belle rigueur dont ils ne sont pourtant pas coutumiers. Elle explique sans doute leur joie à la fin de la rencontre. ... ... ...